C'est un édifice simple à nef unique. Il a été construit l'année 1773 sous la direction de Pedro Orandia. Il a été récemment restauré par les habitants de ces brecos et est spécialement destiné au culte lors de la fête que nous célébrons le 26 juillet en l'honneur et à la mémoire de Santa Ana. A cet effet, le petit hôtel attaché au mur oriental a été restauré et il a été consolidé et peint le retable, lui donnant la valeur et l'impact d'origine pour qu'il puisse abriter avec élégance l'image de Santa Ana conduisant sa fille, Maria Santissima, par la main. De nouvelles fenêtres décorées de vitraux allusifs à la employeur et les escaliers d'accès ont été réhabilités. Nous devons nous souvenir celui de San Roachin et de Santa Ana. Rien n'est dit dans les textes sacrés. C'est la tradition des cinq pères qui nous a transmis leur nom comme les grands-parents de Jésus, mais nous ne savons rien de plus sur leur vie. L'ermitage sert aussi de lieu de rencontre culturelle entre les peuples de la vallée où l'on célèbre des événements pour tous.